bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture et qui cette fois ci va concerner le pommier donc ce guide c'est un abonné qui me l'a demandé puisqu'il n'était pas encore sur ma chaîne j'avais prévu de le faire mais voilà vu qu'il voulait le voir je les fais passer en priorité donc si comme lui il ya un guide que vous aimerez voir sur n'importe quoi et qui n'est pas encore sur ma chaîne mais n'hésitez pas à me le demander et je vous le ferai avec grand plaisir puisque moi j'ai pas mal de choses à vous présenter donc le guide que vous voudrez peut-être voir je finirai certainement par le faire mais voilà ça peut arriver dans deux mois dans trois mois dans six mois donc n'hésitez pas à me le demander ensuite pour ceux qui découvrirez ma chaîne au travers de cette vidéo sachez que vous pouvez d'ores et déjà retrouver plus de 130 ou 140 guides classés dans des playlists donc vous avez la playlist potager arbres fruitiers arbres arbustes multiplication des végétaux où vous retrouverez toutes les méthodes de greffage de bouturage etc je vais également vous présenter des plantes aquatiques je ferai peut-être les bonsaïs pour certains que ça intéresse et je créerai aussi une playlist aquariophilie puisque c'est mon autre passion ou de temps en temps on va rester quand même majoritairement dans le jardinage vous inquiétez pas mais de temps en temps peut-être une fois par mois je publierai une vidéo sur l'aquariophilie l'élevage de certains poissons etc donc c'est parti on attaque tout de suite avec une petite présentation du pommier donc le pommier c'est un arbre fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des rosacées c'est un arbre très rustique puisqu'il peut résister à des températures allant jusqu'à moins de 30 degrés et on peut donc le cultiver partout en français jusqu'à 1200 mètres d'altitude je dirais même plus parce que dans les montagnes vers chez moi j'en ai j'en ai déjà vu avec des fruits en plus à 1400 1500 mètres bon certes je pense que la production est vraiment plus faible mais voilà alors il faut faire c'est ce que je suis en train de vous dire il faut faire attention aux gelées tardives qui pourraient survenir lors de la floraison et donc la détruire et qui dit pas de floraison dit pas de récolte à maturité c'est un arbre qui peut mesurer plus de dix mètres de hauteur faut savoir qu'il existe plus de milliers de variétés de pommiers et leur floraison elle va avoir lieu de mars à mai selon les variétés et le climat pour une récolte de juillet à fin octobre toujours en fonction des variétés et du climat au niveau du sol et de l'exposition mais le pommier il aime les sols argileux profonds fertile frais et surtout bien drainé il acceptera même les sols argileux calcaire le pommier il peut se planter donc on l'a vu partout mais il a quand même une préférence pour les régions en climat tempéré donc on va de préférence le planter en situation dégagée ensoleillé et pour les cultures en espalier c'est à dire les palmettes contre mur les cordons on va préférer une exposition sud est si possible sinon au soleil la plantation elle va se faire de novembre à fin mars en dehors d'une période de gel tous les 7 à 8 mètres pour les formes de plein vent c'est à dire en pleine terre et tous les 0,50 à 1,50 m pour les formes palissiers alors trois mois avant la plantation on va creuser un trou d'environ un mètre de côté par un mètre de profondeur de manière à améliorer le sol on va ajouter à la terre extraite un engrais spécial arbre fruitier peut mettre même un peu de compost ou de fumier bien décomposé on va placer un tuteur puis on va reboucher sans tasser au moment de la plantation on va venir rouvrir ce trou mais cette fois ci légèrement plus gros que le volume de la motte au fond du trou on va mettre une couche de gravier de 10 à 15 cm qui va servir de couche de drainage puisqu'on a vu que le le pommier il aime les sols bien drainés ensuite on va placer la motte de manière à ce que sa surface soit au niveau du sol on rebouche en tassant bien on aménage une cuvette et on arrose copieusement 20 à 30 litres si vous achetez l'arbre à racines nues d'abord il va falloir couper les racines mortes ou abîmées et tailler l'extrémité des autres ensuite on va venir les pralinés qu'est ce que c'est les pralinés ça consiste en fait à les tremper dans un mélange liquide assez liquide de terre et d'eau donc de la boue ensuite on va faire une petite motte au fond du trou comme on le voit sur l'image de droite ici de manière à venir étaler les racines dessus on fait en sorte que le nœud de greffe ou le bourrelet de greffe soit juste au dessus du sol faut pas qu'il soit enterré donc on met un bâton une règle quelque chose et ensuite comme pour la si on l'a acheté en mode on rebouche en tasse on arrose copieusement alors ça c'est les formes possibles donc vous avez l'arbre de plein vent qui aura besoin d'aucun appui pour soutenir ses branches donc c'est là qu'on voit arbre tige demi tige basse tige en fonction de la hauteur du tronc en fait plus ou moins haut alors ensuite il ya cette forme le cordon horizontal à un ou deux bras donc cette forme c'est la tige principale qui est courbée à angle droit à 40 ou 80 cm du sol s'il y en a deux on va les courber dans des directions opposées donc en T et c'est une forme qui convient bien aux variétés de faibles en moyenne vigueur les palmettes a eu simple donc là l'arbre il va être composé de deux branches charpentières de taille identique c'est la forme palissée que l'on rencontre le plus souvent aussi appelé petite palmette et là encore elle va convenir aux variétés de faibles en moyenne vigueur ensuite vous avez la palmette en une double cette forme là elle est composée de deux branches charpentières courtes qui vont se diviser en deux à leur base elle va comporter au final donc quatre branches charpentières de taille et de vigueur équivalente elle est aussi appelée grande palmette et elle va convenir aux variétés de moyenne vigueur ensuite vous avez la palmette verrier celle là elle est composée de quatre branches charpentières imbriquées les unes dans les autres comme pour la palmette en une double c'est donc une grande palmette et elle va convenir aux variétés de moyenne vigueur ensuite il ya aussi des palmettes obliques style en arêtes de poisson donc avec des branches à 45 degrés par rapport au tronc ou des pyramides avec des branches plus longues à la base qu'au sommet ça c'est un peu moins fréquent donc là c'est un modèle de palmette en U double voilà on voit là les deux branches charpentières ici qui se sont divisées en deux pardon voilà donc il faut savoir quand même que pour les formes palissiers elles vont nécessiter une taille de fructification contrairement aux cultures en pleine terre je la présente pas dans ce guide la taille de fructification parce que je l'ai déjà faite pour le poirier donc je vous invite à aller voir la vidéo du poirier parce que c'est exactement la même donc on passe à la taille pour les formes de plein vent donc de pleine terre entre novembre et mars si on achetait un pommier à trois branches donc en général c'est des ramures de 1 an on va les réduire de 25 à 30 cm en les coupant au même niveau et toujours au dessus d'un bourgeon orienté vers l'extérieur de l'arbre c'est ce qu'on voit sur l'image 1 parce que ce bourgeon il va se transformer en branche et donc cette branche va pousser vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur et au lieu de elle va étoffer l'arbre plutôt que l'encombrer si votre premier il est plus développé comme sur l'image 2 on va réduire de 25 à 30 cm les branches les plus hautes et on va tailler les plus basses au dessus du deuxième bourgeon en partant de leur base peu importe le sens du bourgeon là par contre donc généralement là c'est des arbres qui ont deux ans de ramures si vous avez acheté l'arbre à racines nues bon ben c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on va tailler leur extrémité de quelques centimètres pour favoriser l'apparition de nouvelles radicelles ensuite tous les quatre à cinq ans à partir de la cinquième année qui suit la plantation entre novembre et février on va tailler de manière à réduire l'étendue de la cime d'un quart environ de manière à maintenir la production de pommes le plus proche de l'arbre en fait on lui garde sa forme mais on la réduit donc en largeur et en hauteur grâce à cette taille les fruits seront mieux formés qui seront plus près du centre de l'arbre on va également supprimer les branches fourchues celles qui s'entremêlent et celles qui poussent vers le centre de l'arbre et qui vont l'encombrer inutilement on supprime également les gourmands et les branches mortes ou cassées ensuite on passe à la forme à la taille des formes palissées donc il faut savoir déjà qu'un pommier la formation d'un pommier palissé à partir d'un jeune plant un sion ça s'appelle c'est assez difficile à réaliser pour un débutant mais il est possible de trouver dans les jardineries ou les magasins spécialisés des pommiers déjà formés de 2 ans ou plus qui demanderont juste une taille légère à la plantation et par la suite une taille de fructification je le répète celle là vous allez voir le guide sur le poirier et je vous l'ai marqué là je ne l'ai pas mise parce que c'est assez long d'ailleurs vous pouvez le télécharger le guide du poirier je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo du poirier vous pourrez le télécharger gratuitement ensuite donc pour la forme en cordon entre novembre et mars on est sur la taille de la plantation on va couper à 20 cm au dessus du coude c'est à dire là où les branches principales se séparent ici on taille toujours au dessus d'un bourgeon qui regarde vers le sol et on supprime le premier oeil de chaque côté du cordon ici ici il y a un oeil, on le supprime et ici aussi sur chaque cordon s'il y en a deux ensuite pour la palmette en U entre novembre et mars on va tailler de 25 à 30 cm les branches charpentières de manière à ce qu'elles soient de hauteur identique et là on coupe au dessus d'un bourgeon qui est orienté vers nous ou à la rigueur qui se dirige sur le côté la palmette verrier entre novembre et mars toujours on va raccourcir l'extrémité des branches charpentières de 20 à 30 cm environ en coupant là encore au dessus d'un bourgeon orienté vers nous ou sur le côté et on va couper légèrement plus court les deux branches du centre qui ont tendance à être plus vigoureuses donc là je vous ai mis un petit schéma pour mieux comprendre la fructification donc les branches charpentières ce sont les plus grosses branches de l'arbre c'est celles qui lui donnent sa forme mais elles ne portent pas de fruits les fruits vont être produits d'abord vers la base de l'arbre c'est pour ça qu'on essaye pour les cultures de plein vent de rapprocher les fruits du centre de l'arbre parce qu'ils seront mieux formés plus gros donc ils commencent à être produits vers la base de l'arbre sur les branches courtes et de diamètre inférieurs qui partent des branches charpentières c'est ce qu'on appelle les coursonnes et qui vont s'étaler sur toute la longueur des charpentières la taille elle va avoir pour but de favoriser l'apparition de ces coursonnes en général il y en a 20 par mètres linéaires de branches charpentières donc 10 de chaque côté et le but c'est d'y faire naître des fleurs et donc des fruits il faut savoir qu'en vieillissant après 5 ans environ la coursonne va arrêter de produire des fruits donc en fait avec la taille de fructification on va essayer d'encourager la nouvelle production de coursonnes il va falloir faire apparaître des yeux des bourgeons à fleurs etc donc ça je ne l'ai pas mis je le répète allez voir la vidéo du poirier téléchargez le guide c'est la même chose tous les ans ensuite l'entretien au printemps on va faire un léger labour au pied de l'arbre à la fourche vèche voilà et on va en profiter pour y incorporer un engrais pour arbres fruitiers on va procéder à des désherbages si c'est nécessaire pour toujours maintenir la terre propre au pied de l'arbre si vous le souhaitez vous pouvez mettre en place un paillage habiller votre sol avec des cailloux quelque chose de la poudzolane vous pouvez faire un paillage très esthétique et qui va d'une part limiter la pousse des mauvaises herbes et maintenir une fraîcheur dans votre sol puisqu'on a vu qu'il émet les sols frais les parasites et les maladies les plus fréquentes chez le pommier ce sont les acariens la carpocaps les pucerons en général les verts les noirs le feu bactérien la tavelure ou encore l'oïdium pour l'oïdium j'ai fait un guide dans la playlist maladie avec comment les moyens préventifs les moyens curatifs vous avez la même chose pour le mildiou donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi ensuite la récolte et la conservation la récolte va avoir lieu d'août à fin octobre début novembre en fonction des variétés du climat bien sûr on commencera à cueillir les fruits lorsque les premiers commencent à tomber et qu'ils se colorent normalement à ce moment là les fruits doivent se détacher presque tout seuls sans forcer pour les pommes qu'on va destiner à la conservation donc on appelle ça de garde des pommes de garde et bien on va devoir les récolter avant la complète maturité parce qu'en fait on va gagner du temps de conversation de conservation pardon en fait elles vont finir de mûrir pendant la conservation donc on va allonger la durée le meilleur moyen de les conserver c'est de mettre du journal dans un cageot au fond du cageot et de les stocker dans ces cageots dans ces cageots là que vers le bas sans les superposer ensuite on met notre réserve dans un local sombre et frais entre 3 et 6 degrés si possible jusqu'à 10 degrés c'est bon sans risque de gel par contre et que vous pouvez si possible aérer de temps en temps dans de bonnes conditions de culture un pommier peut produire en moyenne entre 50 et 70 kg de pommes ça c'est toujours selon les variétés la vigueur de vos arbres donc ensuite je vous ai mis un tableau avec quelques variétés qui nécessitent d'être fécondées puisqu'il faut savoir que c'est quand même un arbre autostérile donc il va falloir des variétés pollinisatrices et des variétés à féconder donc je vous explique un peu le tableau on va prendre la première ligne par exemple pour la variété Akan et bien on pourra la féconder avec le 5, le 6, le 7, le 11 donc la Golden Delicious, la Granny Smith l'Aida Red, la Reine des Renettes voilà donc ça c'est il y a certaines variétés auto-fertiles donc qui vont se féconder toutes seules mais l'idéal c'est quand même d'en planter même si elles sont auto-fertiles d'en planter deux pour avoir une fécondation croisée qu'on appelle et donc une meilleure production vous aurez plus de chance vous aurez une meilleure production ensuite je vous ai mis une sélection de variétés donc avec la variété la maturité à quelle période on va récolter une description des fruits une description de l'arbre avec la vigueur la production qui est moyenne les pores voilà donc ça pour pas mal de variétés et puis voilà puis c'est terminé pour le premier donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez un maximum de pouces bleus puisque moi c'est mon retour ça me permet de voir que vous avez aimé la vidéo et puis si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines publications sachant que si vous aimez ces vidéos à terme mon but ce serait d'arriver à plus de 1000 1500 guides histoire que quand vous cherchiez quelque chose vous sachiez où le trouver donc voilà ensuite si vous avez des questions des idées de vidéos vous me le dites dans les commentaires j'y répondrai ou je vous ferai des guides si vous voulez voir quelque chose en particulier et puis donc d'ici la fin de l'année je pense je vais mettre en place un Facebook une page Facebook où vous pourrez tous les abonnés pourront déjà venir s'inscrire sur la page et puis tout simplement échanger essayer de créer une petite communauté je pense que ça pourrait être sympa et à chaque fois je publierai mes nouvelles vidéos aussi sur Facebook au moins donc voilà c'est tout pour ce guide et je vous dis à très vite pour un prochain guide à plus